MOLA, archives sonores. Nous sommes très contents, au nom de la librairie MOLA et de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, de vous accueillir si nombreux aujourd'hui pour parler avec Pierre Nora des lieux de mémoire, des trois derniers volumes qui viennent de paraître. Je vais brièvement vous présenter Pierre Nora. Encore beaucoup d'entre vous connaissent, connaissent son parcours, connaissent son importance dans la vie culturelle et intellectuelle française. Et puis ensuite, je commencerai à lancer des questions. Et bien évidemment aussi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens de l'Institut de politique et d'autres qui brûlent peut-être de poser des questions aussi. Seront-ils, seront-elles les bienvenus ? Donc Pierre Nora, vous avez, si j'ose dire, trois casquettes. Celle de professeur à l'École des hautes études, celle de directeur d'une revue qui s'appelle Le Débat. Et puis la dernière, qui peut être la plus importante, vous dirigez chez Gallimard, dans la maison d'édition Gallimard, les collections historiques et les collections de sciences humaines. C'est à vous notamment qu'on doit la publication de gens comme Michel Foucault, comme Duby, comme Leroy Ladurie. Certains disent que vous êtes entre guillemets le Jean-Paulan... C'est moi qui l'envoie, parce qu'il aurait publié mais de 100 mois. Le Jean-Paulan des sciences humaines. Vous êtes un peu, dit-on à Paris, l'éminence grise. Vous aurez peut-être l'occasion tout à l'heure de répondre à quelques questions sur ce sujet. Et vous êtes donc ici cet après-midi à propos des lieux de mémoire. Donc les lieux de mémoire qui est, j'avais écrit hier dans le journal Sud-Ouest, le final, si je veux dire, que vous avez orchestré. Car il faut bien dire, et vous y tenez, que vous êtes ici le porte-parole de tous vos collaborateurs. Ils sont au 130, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Mais que, bien évidemment, par la force des choses, c'est vous qui êtes en première ligne, si j'ose dire, pour le moment. Il viendra certainement des moments où les médias auront l'occasion de parler plus précisément de certains sujets. Mais là, c'est vrai que c'est à vous le chef de projet qu'on s'adresse. Alors justement, ça va être ma première question. Comment est né ce projet des lieux de mémoire ? Je crois qu'il date déjà d'un certain temps. Comment sa réalisation s'est effectuée ? Et qu'est-ce qu'il y a eu comme différence, comme évolution entre le projet dans sa forme initiale et puis sa réalisation actuelle ? C'est-à-dire aujourd'hui, la somme de sept volumes. Oui, en fait, d'abord, laissez-moi vous dire que je suis très content d'être ici parmi vous, que j'ai en 25 ans de vie galimardienne. Je n'avais pas eu l'occasion de venir à la librairie Molla. Et que donc, je suis particulièrement heureux de cette invitation qui me permet d'avoir un contact avec vous et qui était sainement fait pour répondre aux questions que vous voudriez bien me poser s'il vous en venait. Alors, pour répondre à votre question, Pierre Tranois, c'est très simple. Dès que j'ai été nommé aux hautes études, je voulais étudier les problèmes et l'évolution du sentiment national. Mais plutôt que des thèmes généraux, il m'avait paru beaucoup plus intéressant, très modestement et très empiriquement, d'essayer de les étudier à travers les lieux à tous les sens du mot, matériels et métaphoriques, où cette mémoire nationale, ce sentiment national, avait pu s'incarner. C'était dans les années 1978 et je me suis aperçu, au fond, rétrospectivement, comme je l'explique dans la conclusion, que j'étais porté par un moment, une France, une époque, qui voyait le thème de la mémoire monter des profondeurs même de la société civile. Nous étions, au fond, deux ans avant l'année de ce qui a été l'année du patrimoine, qui a été un des moments du réveil de ce sentiment patrimonial. Et même, je me rends compte que j'étais non seulement un historien, mais moi-même un produit de cette histoire de France, en train de basculer et de changer, depuis le milieu des années 70, nous aurons le temps d'y revenir. Alors, ça voulait dire, essayer, sous ce mot qui m'était venu spontanément, lieu de mémoire, de partir, d'une part, des mémoriaux, au sens le plus étroit du mot, comme le Panthéon, comme les monuments aux morts, d'en faire la typologie, d'en faire l'histoire. Après tout, l'histoire des habitants du Panthéon n'avait jamais été faite, et c'était un lieu qui méritait qu'on se penche sur, non pas simplement son histoire, mais la mémoire dont on avait voulu qu'elle soit porteuse. Et se précisait la notion de ce lieu de mémoire, qui était à la fois un endroit où les hommes avaient voulu, au sens du mémorial, incarner un moment de mémoire, mais qui avait lui-même subi le poids de l'histoire et le poids du temps. Donc, les mémoriaux au sens strict du mot, puis les mémoriaux au sens plus large du mot, que étaient les musées, les fêtes, les commémorations, les devises, toutes choses porteurs, évidemment, et dépositaires, volontaires, d'une manière de mémoire, et de proche en proche, on débouchait sur des quantités d'objets extraordinairement différents, comme des manuels de classe, comme, après tout, des notions comme la génération, comme des régions même, qu'on pouvait qualifier régions mémoires, ou des hommes mémoires, comme Guizot, qui a été certainement un des fondateurs, avec Victor Cousin, de la mémoire nationale. Et lui, qui avait créé ce comité des travaux historiques, en pleine monarchie de juillet, qui dure encore, qui existe encore, et qui avait rêvé, dans les années, donc, 1830-1840, de ramasser, si j'ose dire, l'ensemble des archives de l'ancien régime pour les réunir en un lieu qui serait le comité des travaux historiques. Donc, de fonder un lieu de mémoire général de l'ancien régime. Alors, je me suis trouvé devant cette masse absolument géante de sujets, d'objets, on a pataugé au séminaire, ça a été ça, le début. Et puis, très vite, s'est imposée l'idée d'une publication collective, sous ce titre « lieu de mémoire », et tout a été à reprendre, et je dirais un peu tout seul, parce que par rapport à un séminaire, ceux qui travaillent à l'Institut de l'étude politique le savent, une partie du séminaire est valable, et puis tout est à refaire à partir de là. Alors, tout de suite, s'est imposée, et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer souvent un peu publiquement, cette notion « République, Nation, France », dont je me suis aperçu, encore une fois, un peu rétrospectivement, que c'était finalement la décomposition de l'histoire telle qu'on la racontait traditionnellement, et qui avait pour ambition de mêler très étroitement « République, Nation et France ». Bien, à partir de ce moment-là, j'avais conçu un volume pour « La République », deux volumes pour « La Nation », parce que le sujet me paraissait énorme, et puis un volume qui était resté assez vague dans ma tête, « Les France », que je voyais un peu à l'époque par tiroirs, les Frances politiques, les Frances religieuses, les Frances régionales, les Frances portives, c'était resté un peu vague, et je voulais faire quatre volumes. « La République » apparue en 84, peut-être certains d'entre vous la connaissent-ils, puis, un peu emportée par le sujet lui-même, « La Nation », et par la nouveauté même des sujets que je pouvais découvrir, j'ai été amené à faire de ces deux volumes de « La Nation », trois. Je vous donne un exemple du type de sujet auquel je n'avais pas pensé du tout à propos de « La Nation », et qui se développait. Un étudiant a eu l'idée de se poser le problème du chauvinisme. Le chauvinisme a pour origine du mot le fameux soldat Nicolas Chauvin qui passe pour ancêtre de la guerre de la Révolution et de l'Empire, couvert de 17 blessures de face et d'autant de décorations, revient à Rochefort parmi sa femme et ses enfants pour mener le reste de son âge. Bien évidemment, quand on se penche sur la vie de ce Nicolas Chauvin, on s'aperçoit, et c'est assez facile à découvrir, qu'il n'a jamais existé, que c'est un mythe, qui a été forgé par les vaudevillistes, par Paul-Louis Courrier, par Béranger, dans les années de la restauration et de la monarchie de Juillet, et que l'on voit périodiquement ressurgir à toutes les poussées du ruralisme chrétien, ou laïques même, sous Méline, à la fin du XIXe siècle, sous Pétain, bien entendu, au moment des colonies de Bugeot en Algérie plus haut, ou au moment même du soldat inconnu, par exemple, où l'illustration se demande qui est, au fond, ce soldat inconnu qu'on va mettre sous l'arc de triomphe jusqu'alors inutile, Chauvin. C'est Chauvin qu'on va mettre là, ou du moins le symbole de Chauvin. Et bien, on est devant un mythe qui est formateur du nationalisme français, évidemment, qui a essaimé dans le monde entier, et Gérard Depuis-Mèche, donc, qui, d'ailleurs, on a sorti un livre qui sort cette semaine, c'est pas pour lui faire de la publicité, mais c'est comme par hasard, dans la bibliothèque des histoires, avait donné la première mouture dans les lieux de mémoire. Mais vous voyez bien comment, et on sent bien ce que j'ai voulu faire, ce qu'on a tous voulu faire, c'est qu'aucune histoire de France traditionnelle, chronologique, thématique, n'aurait eu la moindre raison d'accorder à Chauvin plus qu'une note de bas de page. Et encore, et non pas certainement, une analyse perforante, rayonnante, diffusive, qui est profondément révélatrice d'une des facettes de l'identité nationale, dans son excès même, dans son nationalisme. Alors voilà en quoi, si vous voulez, sur un exemple précis, a consisté ces trois volumes sur la nation qui ont été décomposés, je vous y renvoie encore, puisqu'ils ont paru en 1986, entre trois volumes, l'un qui faisait l'inventaire de ce que l'on pourrait appeler l'immatériel national, c'est-à-dire la profondeur de l'héritage, l'historiographie et les grandes couches des sédiments historiographiques, c'est-à-dire les grands livres qui avaient complètement remanié l'assiette de la mémoire française, comme les grandes chroniques de France, comme les recherches de la France d'Étienne Pasquier, comme les lettres sur l'histoire de France d'Augustin Thierry, comme le Lavis, comme l'époque, disons, des annales. Et puis, le paysage lui-même, tel qu'il peut être vu par le peintre, par le savant, par l'homme de science. Deuxième volume, je dirais le matériel, c'est-à-dire l'analyse du territoire, de la notion d'hexagone, de la notion de frontière, tout ça étant des lieux de mémoire. L'analyse de l'État, au moins dans ses représentations symboliques qui sont peut-être celles dans lesquelles s'exprime l'historiographie de manière la plus originale aujourd'hui, la symbolique du pouvoir, la symbolique de Versailles, par exemple. Et moi-même, j'avais fait, en essayant d'en dégager le noyau symbolique, un sujet qui, je crois, n'avait jamais été envisagé comme tel, ce que j'ai essayé d'appeler les mémoires d'État, c'est-à-dire de sully à, disons, de Louis IV de Comines à De Gaulle, une sorte de crête des grands détenteurs du pouvoir de l'État, bien entendu, en passant par Louis XIV et en passant par l'ASCASE, qui est une autre forme de Napoléon, si j'ose dire. Bref, d'envisager cette fine couche des grands mémoires d'État qui composent une certaine sédimentation des mémoires d'État. Il suffit de songer aux mémoires de De Gaulle qui se sont voulues à la fois du César, du Louis XIV, du Guizot, du Château-Briand, pour comprendre qu'on a là, avec les mémoires de De Gaulle, une sorte de récapitulation allusive d'un genre, d'un grand genre, qui a été celui des mémoires d'État. Alors, c'était ça aussi que je voulais analyser. Donc, dans l'immatériel, plutôt dans le matériel, le territoire, l'État, et bien entendu, la notion de patrimoine qui est totalement fondamentale et même centrale à l'analyse des lieux de mémoire puisque six lieux de mémoire, il y a, c'est une sorte de tombée dans la gérance patrimoniale d'une mémoire collective qui fait de ces objets des usages radicalement différents. Et qui ne voit pas, Jeanne d'Arc, il y a une Jeanne d'Arc de gauche, il y a une Jeanne d'Arc de droite, mais il y a une Jeanne d'Arc, si j'ose dire. Donc, c'est ça l'objet aussi des lieux de mémoire. Voilà le deuxième tome et le troisième tome, c'était d'une manière un peu à panache les deux grands thèmes qui me paraissaient structurer le concept national lui-même, celui de la gloire nationale, de la grandeur, si l'on veut, et c'est-à-dire le thème militaire, essentiellement, dans lequel Chauvin tombait. Et puis, celui qui me paraît très fondamental pour la nation, c'est-à-dire une certaine conception de la langue, de la littérature, des mots, et on l'a appelé la gloire et les mots. Voilà quels ont été les trois volumes, disons, de la nation. Bien. Alors là, j'étais en 86 et je me suis effectivement posé le problème immédiat, les Frances. Et les Frances, comment s'y prendre ? D'autant qu'à la même époque, depuis 86, n'arrêtaient pas de déferler des histoires de France. Le retour à l'historiographie nationale est un des thèmes prégnants de l'historiographie de pointe. Aujourd'hui, il y a eu, on ne les compte plus, les collections de Favier, les collections d'Achelte, la collection du Seuil de l'histoire Revelle-Burrière. Je ne les énumère pas, mais il y a eu un retour profond à l'histoire de France. Alors, faire un volume des lieux de mémoire de la France, j'avoue que je n'y suis pas arrivé. Et je me suis beaucoup demandé comment s'y prendre, conscient que si on se relançait dans sa aventure, on allait, ce qui est arrivé, doubler ce qui était déjà publié, que ça devenait, alors l'Himalaya, même pour le lecteur, même pour l'éditeur, et évidemment pour les auteurs. Et j'ai beaucoup craint, jusqu'à la fin, que cette fin ne paraisse que l'interminable agonie d'un projet, dont on avait compris ce qu'il voulait dire et où, au fond, la promesse des quatre volumes avait été tenue. Or, il se passe le contraire. C'est plutôt maintenant qu'on a le sentiment que, j'allais dire, la mayonnaise a prise et que ces trois volumes énormes est divisé en conflits et partages pour le premier, c'est-à-dire les cicatrices de mémoire, les divisions de la mémoire nationale, de la mémoire française, le deuxième volume qui sont les grands enracinements, les traditions, comme le titre le dit, c'est-à-dire les grandes racines supposées ou réelles de la France, et le troisième qui était plutôt, disons, les symboles. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'au fond, le projet lui-même a pris une dimension, en effet, un peu folle, j'en suis le premier conscient, un peu mégalomaniaque et un peu folle, mais que le public ressent aujourd'hui, et c'est peut-être de ça dont on peut parler, pourquoi il le ressent alors que ça n'en est pas une comme une histoire de France et à la limite comme celle qui répond aux besoins du temps. Je serai plus court dans les autres réponses. Je crois qu'il est peut-être intéressant pour les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de se plonger dans tous ces volumes. Je crois qu'on va peut-être essayer de vous faire préciser avec des éléments qui sont, alors je l'en conviens, choisis de manière tout à fait arbitraire, un petit peu ce que vous appelez des lieux de mémoire. Vous allez un petit peu commenter. J'en ai choisi quatre groupes qui ne sont pas forcément tous pris dans les trois derniers volumes, mais un petit peu partout dans les précédents. et dans ceux-là. Bon, d'abord, ceux qui sont intimement liés à l'univers quotidien de tous. J'ai choisi, par exemple, la mairie et le monument aux morts. Alors, en quoi ? Le monument aux morts, c'est évident. Tout le monde voit bien en quoi c'est un lieu de mémoire. La mairie, comment vous l'avez traité ? Et aussi, le monument aux morts. C'est le lieu... Entre ces lieux de mémoire et ces lieux communs, il y a une feuille de papier à cigarette, très souvent. Et la mairie est, par définition, le lieu commun du village. Donc, en soi, et en plus, chacun voit... Et en plus, il y a une grande enquête qu'à Gullon, c'est pour ça que je vais demander l'article, faisait sur les façades des mairies françaises dont il montrait la typologie différente, un peu comme pour les monuments aux morts. Pro faisait la même chose dans sa thèse. Alors, j'ai monté dans le train, si j'ose dire, pour lui demander la mairie et ça s'imposait. Elle est relativement difficile à faire la typologie, si vous voulez, de tout ce type de lieu de mémoire. Si vous voulez me faire préciser exactement ce que j'appelle lieu de mémoire, j'ai fini par donner sur demande d'une définition pour le Robert. Disons que, à cause du mot lieu, il est évident que le sens commun qui s'est emparé de cette expression a eu tendance à le réduire à des lieux matériels. Et ce qui est une pente assez normale, mais qui n'était pas du tout, évidemment, ce que l'expression voulait signifier dans mon esprit, c'était une notion, pour tout vous dire, abstraite. Elle consistait, par définition, à dégager la dimension symbolique d'un objet qui n'était pas forcément symbolique. Une mairie, ce n'est pas forcément symbolique. Elle peut l'être aussi. Mais, alors, tout lieu de mémoire devient symbolique, mais c'est l'aspect, encore une fois, ou la dimension proprement symbolique de l'expression qui est intéressante et en fait un lieu de mémoire. Si vous prenez dans le premier volume, Conflits et partages, vous verrez une première section que j'ai appelée division. Deuxième minorité religieuse et une troisième division de l'espace-temps. Bien. Prenons, vous êtes devant vous-même ce problème. Je vais étudier les lieux de mémoire de la division française. De là. Les lieux de mémoire où s'est cristallisé, si vous voulez, les lieux de division. Vous vous dites, il y a le grand système de l'imaginaire mythico-politique. Et évidemment, vous ne voulez pas vous lancer dans l'histoire politique compliquée de la France, mais vous allez essayer de chercher les lieux, et vous vous apercevrez qu'ils sont moins nombreux qu'on le croit, de fractures sur lesquelles se sont enracinées ces divisions. Alors, vous vous direz, il y a les francs et les gaulois et vous vous direz, effectivement, la France est le seul pays qui a un double mythe d'origine. Et des francs aux gaulois jusqu'à, disons, la droite et la gauche, vous faites la même chose pour la droite et la gauche, c'est évident qu'il y a une histoire de la droite qui a une histoire de la gauche très compliquée. C'est évident que ça existe depuis 1789. Ce qui n'est pas évident, c'est que l'ensemble de cet imaginaire politico-mythologique soit modelé sur quelques divisions, je dirais, fortes et archétypales, presque, et que cet imaginaire politique français soit structuré, comme dirait l'autre, sur quelque bipolarité fondamentale, si j'ose dire. C'est-à-dire, les francs et les gaulois, la droite et la gauche, et entre les deux, vous trouvez, par exemple, l'ancien régime et la révolution, laïque et catholique, vous en trouvez un certain nombre, et pas tellement nombreux, qui constituent de véritables lieux de mémoire. Il ne s'agit pas de faire l'histoire de la droite et de la gauche, mais prenez dans cette, par exemple, dans cette liste, ce que j'ai pu faire moi-même qui était gaulliste et communiste. Il est évident que l'hégémonie de mémoire gaulliste-communiste a régné sur la France de 1945 au milieu des années 1970, que l'histoire des communistes et des gaullistes a été faite mille fois, que l'histoire de leurs rapports, de leurs péripéties et de leurs chamailleries complices et complémentaires, hostiles et complices, a été fait aussi, que le contenu de mémoire de chacune de ces désidéologies est évident et a été assez largement fait, qui est une mémoire gaulliste, qui est une mémoire communiste, et que par-delà tout ça, le lieu de mémoire, il est de se demander, ce qui est beaucoup plus complexe, si cette opposition qui, dans les deux cas, a opposé deux versions particulières du national et du révolutionnaire depuis la Révolution française, les deux, c'est-à-dire et le gaullisme et le communisme ont constitué des versions radicales des deux, de la Révolution et de la nation, des deux concepts fondamentaux qui ont dominé l'histoire de France depuis la Révolution française, en tous les cas. Eh bien, si ces deux versions radicales représentent, d'eux, un moment extrême de l'idéologie française et de la vie politique française, après laquelle autre chose commence, c'est la fin d'une certaine forme d'exceptionnalité française, comme on l'a dit, c'est en... qu'est-ce que ça a représenté comme type de synthèse, c'est ça que représentait le lieu de mémoire. Alors, je ne peux pas peut-être vous faire la démonstration sur la totalité des chapitres, si vous voulez, mais en voilà un qui me paraît assez parlant sur ce que peut être un lieu de mémoire dans son niveau, je dirais, le plus abstrait et le plus fondamental à l'imaginaire politique. Alors, il y en a un autre, je trouve, c'est celui que vous appelez la ligne Saint-Malo-Genève. Alors, ici, on a un peu tendance à penser que le nord, ça commence un petit peu plus loin, de l'autre côté de la Garonne. Vous, vous dites que ce n'est pas tout à fait ça. Vous pourriez expliquer un petit peu cette France du nord, cette France du sud ? Alors là, je serai d'ailleurs, on entre dans quelque chose qui est d'ailleurs plus intéressant, mais alors qu'on ne pourrait pas vraiment pousser jusqu'au bout, c'est qu'il y a des lieux de mémoire discutables dans ce bouquin et à la limite, je suis content qu'il y en ait de discutable et j'admettrai que celui-ci qui paraît évident, c'est-à-dire une ligne qui a été repérée depuis le milieu du 18e siècle, mais par des statisticiens qui ont repéré au départ que le type d'éducation, d'enseignement, d'alphabétisation et de criminalité n'était pas le même dans un certain nombre de départements du nord, enfin, ce n'était pas encore des départements de France du nord qui a été ensuite précisé au moment des départements à travers les départements et on a affaire à une ligne qui a été très largement savante, beaucoup plus que vécue d'abord et qui, à ce titre, peut être discutée comme une ligne de mémoire puisque un des intérêts de ce qui fait le lieu de mémoire c'est de partir de la mémoire commune plutôt, c'est-à-dire de parler d'objets que tout le monde connaît, qui parlent à tout le monde et sur lesquels et à partir de la mémoire collective au fond, de notre mémoire collective et l'intérêt est d'approfondir ces lieux communs de la mémoire collective. Alors, vous êtes tombé sur un lieu de mémoire qui est plutôt un lieu de mémoire savant ? C'est les statisticiens et c'est d'angevilliers, c'est encore une fois les préfets, c'est une ligne celle du Nord et du Midi, Saint-Malo-Genève en gros, qui est plus une ligne savante qu'une n'y pas plus. Donc, à la limite, on pourrait se dire est-ce qu'elle est valable ou est-ce qu'elle n'est pas valable ? Oui, c'est ce que je disais. Ici, on a effectivement tendance à considérer que passer le pont de la Dordogne, on entre dans les froids sibériens ou presque. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est si vous avez des questions, on va passer à autre chose que l'entreprise elle-même. On va se dire les raisons d'être probablement de l'entreprise. Est-ce que vous voudriez qu'on parle de l'entreprise, enfin, est-ce que vous auriez des questions sur la nature de l'entreprise et sur le problème du lieu de mémoire ? Sinon, je pense que ce qui mériterait d'être dit, c'est un peu l'époque. C'est-à-dire l'époque dans laquelle ça baigne. Oui, parce qu'effectivement, vous y faisiez allusion tout à l'heure, on voit actuellement un espèce de renouveau de l'histoire, du goût de l'histoire. Donc, les Français, c'est vrai, depuis quelques années, ont changé complètement ce rapport à l'histoire. Alors, est-ce que d'abord, vous en avez une explication et en même temps, est-ce qu'on peut le dater ? Je pense que la datation est aussi l'explication de ce changement. Oui. Si vous voulez, ce que je crois, au fond, par-delà la masse que ces livres apportent de connaissances sur des sujets extraordinairement variés et d'abord souvent inattendus, par-delà ça, l'ambition c'est de faire droit à un type de rapport au passé que les Français sont en train de connaître et qui est en train de changer. C'est d'ailleurs, je crois, à cause de ça que c'est reçu comme une histoire de France, que ça ne prétend pas être et que ça ne dit pas que c'est. Et c'est là-dessus que ça mérite un petit peu qu'on s'interroge. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé au fond depuis 25 ans pour que le rapport des Français à leur propre passé ait si profondément changé. Or, je crois qu'il s'est passé énormément de choses qui méritent d'être soulignées et qu'on ne peut ici que vaguement énumérer. le bizarre étant que beaucoup de pays ont subi cette évolution d'Europe et même d'autres pays, mais que la France l'a subi de manière extraordinairement concentrée. C'est ce qui m'a étonné en l'étudiant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, au milieu des années 70 et presque plus précisément entre le développement déclenchement de la crise économique de 1974 et l'arrivée de la gauche. L'année 80 qui a été marquée par l'année dite précisément du patrimoine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je crois que c'est il y a eu d'abord les 30 glorieuses de la croissance et c'est juste au rebroussement de la crise que quelque chose est propice à naître de retour vers le sentiment des dégâts de la croissance et la prise de conscience de l'arrachement français. Bon, il y a eu ça. C'est évident. Et je pense aussi que cet arrachement a été d'autant plus violemment subi et intensément vécu qu'on est sous Giscard, sous les débuts un peu zalants et fringants du septennat d'un homme peu enraciné dans le terroir, c'était le moins qu'on puisse dire, par rapport même à Pompidou ou l'Auvergnat et par rapport à De Gaulle dont il a fait grandir le fantôme dans ces années qui commencent à voir le ralliement de la gauche au souvenir du général qui a été décisif dans la montée du mythe, si j'ose dire, gaullien et dans l'œcuménisme gaullien global et que le post-gaullisme si j'ose dire a été l'après-de-Gaulle en tout cas a été certainement la digestion du gaullisme a été politiquement un des éléments fondamentaux de cette transformation du rapport au passé d'autant que il se produisait conjointement en même temps une sorte de enfin une sorte plus qu'une sorte une fin une cessation un épuisement de l'idée révolutionnaire qui s'est très exactement située à ce moment-là ce qu'on a appelé l'effet Solienitzin dans l'intelligentsia si vous voulez c'est-à-dire la prise de conscience du phénomène totalitaire qui fait son apparition en France dans le vocabulaire je dirais de la gauche en 1974 qui l'affaire Solienitzin date de fin 1975 c'est le moment aussi où le taux de la population active engagée dans l'agriculture baisse au-dessous de 10% et où tout d'un coup une sorte d'amputation essentielle de ce qui a été un milieu mémoire et une stabilité millénaire disparaît c'est très sensible rappelez-vous rappelez-vous la publication simultanée en 1975 de nouveau de Montaillou village d'Occitan de le roi Ladurie de l'histoire de la vie rurale au seuil d'Ubi le Jacques et Zélias à ce moment-là le cheval d'orgueil et exactement en 1975 donc il y a eu cette espèce de goulot si vous voulez 74, 75, 76 moment d'ailleurs aussi si on veut encore en rajouter qui correspond à l'arrivée de Debar conçue comme ou présentée comme l'européen et comme le meilleur économiste de France et aussi quand on veut dire européen on veut dire qu'arrivait le sentiment d'une France si vous me permettez l'expression trop ou extra déterminée par rapport à un pays qui avait l'habitude d'être intro déterminé c'est-à-dire à croire qu'il prenait disons que c'est la soumission à la contrainte extérieure qui tout d'un coup arrive avec les potions amères de monsieur Barr et et que s'intériorise profondément à travers ça le sentiment que la France disons de la puissance moyenne à la fin de l'empire colonial d'autant que le deuil de l'Algérie n'avait pas été fait vraiment et intensément au moment de la coupure du lien ombilical en 62 et qui s'est fait probablement en s'intériorisant beaucoup plus profondément donc le sentiment du passage de la grande puissance à la puissance moyenne qui est en route depuis très longtemps mais qui a été très longtemps masqué par l'illusionnisme gaullien ou par l'incantation communiste se dissipe dans ces années précisément en 75 alors il y a là tout un remue-ménage mental qui ne pouvait pas ne pas être accusé en profondeur et dans les profondeurs de la conscience française et nationale pour provoquer cette espèce de de mise en en présence d'un passé et de ses restes matériels muséographiques patrimoniaux archéologiques vestigiaux si j'ose dire archivistiques en gros et au sens dont chacun sentait qu'ils avaient du sens sans qu'on sache lequel que tout d'un coup des profondeurs des terroirs se découvraient une adhésion à quelque chose qui faisait la singularité d'un terroir d'un patrimoine d'un pays et qu'un lien obscur et pas toujours sain d'ailleurs s'établissait entre patrie et patrimoine si j'ose dire que ce patrimoine existait et c'est certainement exprimé au milieu de l'année du patrimoine puisque il y a eu un sondage qui a été assez curieux et que je rappelle à la fin du livre en 80 au moment de l'année du patrimoine à la veille de l'année dite du patrimoine il y a je crois 12% des français qui attribuent au patrimoine le mot le sens que nous lui attribuons aujourd'hui et pour qui ça n'est pas le bas de laine il y a 80% pour qui c'est le patrimoine venu du père et de la mère patrimoine immobilier le patrimoine bas de laine sorte de conception notariale et financière et puis un an après l'année du patrimoine étant passée je crois que 37 ou 40% enfin vous pourriez vérifier les chiffres des gens disent qu'ils comprennent le mot patrimoine comme nous le comprenons aujourd'hui donc il y a eu une sorte de révolution de signification de révolution sémantique du mot qui fait son apparition et qui je crois va s'approfondir pendant toute l'alternance de gauche en ce sens je crois qu'il y a une connexion entre l'esprit de commémoration et l'esprit de gauche ne serait-ce que parce que la commémoration elle-même est un phénomène je dirais de gauche entre guillemets si on veut bien admettre qu'il naît ou qu'il a une date de naissance très précise qui est le 15 juillet 89 au moment où les constituants ont commencé à se demander comment on allait commémorer le 14 juillet de la veille le phénomène commémoratif lui-même qui s'est profondément développé depuis une dizaine d'années extraordinairement développé jusqu'à devenir avec le bicentère de la révolution une sorte d'exaltation extraordinaire mais qui rétrospectivement rappelez-vous le début du septennat de Mitterrand a été marqué très symboliquement par la visite au Panthéon qui n'avait pas pourtant une importance majeure qui n'était pas un objectif important de l'idée mitrandienne qui est une idée que Jacques Lang lui a un peu suggéré comme ça et qu'il a fait comme ça et qui est devenu comme le le porche obligé de toute rétrospective du septennat de Mitterrand ce qui prouve bien à quel point à mon avis le phénomène commémoratif est inaugural dans les années que nous avons vécues alors voilà je pense que si vous voulez il s'est passé tout un ensemble de choses dont nous ne faisons que commencer à prendre la dimension et les consciences toute une constellation ou des mots comme mémoire patrimoine identité culture même composent une sorte de nouvelle dimension de la conscience de soi qui est celle de notre époque et qui est celle dans laquelle baigne le projet d'une entreprise historienne de ce type d'où l'idée si vous voulez que que c'est probablement ou du moins c'est comme ça que je sens que c'est reçu plus que je ne le vis la photographie française de la science et de la conscience nous sommes entrés peut-être précisément dans ces années qui ont vu le commencement ou les belles années de la futurologie dans une époque où l'avenir est devenu inconnaissable c'est-à-dire qu'on savait qu'il n'y en a rien mais qu'on ne pouvait pas prolonger les paramètres de nos connaissances sans quoi la planète basculait c'est l'époque du club de Rome rappelez-vous c'est-à-dire qu'est né très profondément enfin s'est enraciné très profondément le sentiment d'un avenir immétrisable inconnaissable et terrifiant vrai peut-être plus encore panique que peur mais corrélativement ça a impliqué pour l'histoire pour l'historien pour le patrimoine quelque chose de très symétrique il me semble que ce qui s'est passé c'est la chose suivante le passé est devenu inconnaissable à la mesure où l'avenir l'était les deux autrefois quand vous viviez une histoire plus assurée d'elle-même avenir et passé étaient dans une continuité et les historiens savaient très bien ce qu'il fallait retenir du passé parce qu'ils savaient quel avenir il fallait préparer où la société si vous voulez globalement savait ce qu'elle devait retenir de son propre passé pour préparer l'avenir qu'est-ce qui en était utile à garder et qu'est-ce qu'on pouvait ne pas garder de quoi il fallait se souvenir pour affronter l'avenir dans la mesure où vous ne savez pas de quoi cet avenir sera fait vous ne savez plus ce qu'il faut garder et un tremblement fétichiste vous prend devant toutes les traces du passé dont vous ne savez pas si elles ne serviront pas à la construction de cet avenir d'où cette espèce de conservatisme total cette cette fétichisation de l'archive de toutes les traces du passé parce qu'on ne peut pas savoir ce qui sera utile pour l'avenir quand on le savait encore une fois on savait de quoi il fallait se souvenir mais nous je crois que c'est ça qui est intense et du coup d'où cette espèce de 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 hantise patrimoniale il faut tout garder parce qu'on ne sait pas ce qui sera utile on ne sait pas ce dont nos enfants on ne sait pas ce que le tribunal de l'histoire future nous demandera si j'ose dire et ce dont nos enfants auront besoin de savoir d'où cette espèce de fétichisme regardez qui a complètement transformé l'attitude globale vis-à-vis des traces du passé chez par exemple les entrepreneurs et encore 25 ans les entrepreneurs destruisaient tout aujourd'hui ils gardent tout et il faut même que ce soit des archivistes professionnels qui leur expliquent que non l'art de l'archiviste aujourd'hui c'est plus celui de la conservation celui de la destruction c'est celui de savoir qu'on peut détruire et ce sont les gens qui n'avaient pas l'habitude de conserver type entrepreneurs de grandes entreprises qui au contraire sont obsédés par l'idée des archives et de tout garder c'est vrai à tous les niveaux il y a une espèce de doublement si vous voulez du sentiment d'histoire qui pénètre du coup je dirais presque l'innocence des choses qui est puissant extraordinairement puissant et qui fait que ces lieux de mémoire c'est un peu ça c'est à l'intérieur d'un magma de reste du passé quels sont ceux qu'on veut typifier ou qu'on typifie pour y en avoir d'autres que celles que nous avons fait mais je crois que c'est le principe de la chose qui a séduit ou qui est intéressant mais dans ce que vous dites c'est ça il me semble qui est fondamental c'est que c'est brisé cette espèce de continuité du passé et de l'avenir qui faisait du présent une sorte de de passage diaphane et provisoire et inexistant et que la catégorie du présent est devenue la catégorie lourde d'intelligence de nous-mêmes par rapport à l'avenir et par rapport au passé et que devant cet avenir inconnaissable le présent a tendance à se charger de la totalité du passé comprenez-vous ce que je veux de la totalité du passé d'où cette espèce de présent historique dans lequel nous vivons qui double tout je vous dis une sorte de dimension historienne dans un monde qui s'accélère puissamment et qui donc nous emporte rapidement vers l'avenir et dans une société elle-même extraordinairement productrice d'archives plus que toutes les autres sociétés précédentes mais justement quel va être le rôle de l'historien si effectivement on garde maintenant la moindre note de blanchisserie qu'on hésite à détruire des usines dont on sait des friches industrielles dont on sait pertinemment qu'elles n'ont aucun intérêt architectural alors quel va être est-ce que c'est pas à l'historien de dire comme vous disiez tout à l'heure des archivistes oui ça faut le garder ça non vous pouvez le mettre à la coubelle je crois que vous avez tout à fait raison dans cette conjoncture particulière dans laquelle nous sommes entrés et dans laquelle nous n'avons pas fini de vivre ça va durer encore un certain temps cette espèce de ce que j'appelle tyrannie de la mémoire de panique d'obsession de la mémoire de peur de mal faire de devoir de mémoire qui nous qui nous possède on peut se demander effectivement enfin du moins c'est mon sentiment s'il n'y a pas une sorte de changement de statut de rôle de l'historien et que l'historien est moins celui qui est le caron qui comme disait Michelet fait passer au le fleuve 20 fois le fleuve des morts et pour qui le rôle était de faire revivre le passé d'une certaine façon il est plutôt de le tuer le rôle de l'historien aujourd'hui ou du moins il est de le remettre à sa place peut-être il est surtout de je dirais de servir d'intermédiaire entre cette espèce de pression du sentiment public d'appel de demande d'histoire qui est incontestable qui est véhémente qui est forte regardez par exemple la passion généalogique qui est aussi une forme de demande de mémoire et d'histoire et qui est une mode qui là aussi dure depuis une quinzaine d'années nous en faisons tous l'expérience et nous connaissons tous des gens qui se lancent dans cette mode généalogique alors il est probable que le rôle de l'historien sera d'être à beaucoup d'égards le point de passage l'expert vers l'intermédiaire au sens fort du mot entre cette espèce de poussée de demande publique d'histoire d'explication historique ou de et de et celui qui leur dit voilà ce que le passé permet de dire voilà ce qu'il ne permet pas de dire c'est assez curieux que dans des affaires aussi pointus que les dossiers vichistes de la période vichy donc enfin cette période purulente et dont j'aurais dû le signaler en parlant des années 70 la montée obsessionnelle date aussi de là le film le chagrin et la pitié auquel on attribue généralement le début de la grande remontée et qui coïncide avec l'amnistie de Touvier par Pompidou ça date de 71 et donc c'est dans ces années là aussi que a commencé la remontée compulsionnelle de ce thème c'est assez frappant que dans l'affaire Touvier que je viens d'évoquer ce soit un historien la commission Raymond c'est qu'il faut faire très attention quand historien nous parlons de mémoire là je crois qu'il faut faire très attention la mémoire c'est mauvais si j'ose dire la mémoire il faut la chasser la mémoire le rôle le travail de l'historien c'est de se battre avec elle c'est pas du tout de l'encenser de la célébrer de la commémorer et de la caresser et de l'entretenir tout le travail de l'historien a toujours été une récupération scientifique de ce que spontanément la mémoire sauvage croit donc pas de là encore le succès si j'ose dire des lieux de mémoire est très ambigu on croit que c'est fait pour célébrer la nation la république la France et qu'il y a une espèce de relance de quelque chose de nationaliste dans cette entreprise un peu attention je dirais c'est l'inverse c'est littéralement l'inverse c'est à dire que c'est une histoire critique de la mémoire qui veut partir de ce dont la mémoire s'empare pour en faire l'histoire c'est gagner au contraire à l'histoire quelque chose qui est spontanément vécu comme de la mémoire je me permets de le dire parce que là il y a une ambiguïté de fond si vous voulez qui est très dangereuse en ce sens en ce sens les lieux de mémoire sont dans le droit fil de la tradition anale en ce sens seulement je crois pour le reste je crois qu'il y a un décalage assez profond à beaucoup d'égards mais oui c'est évident je crois que j'en ai dit assez pour penser qu'il n'y aurait pas de lieu de mémoire sans sentiment d'une perte et d'une perte définitive et que vous avez raison de dire et d'évoquer la slette d'une certaine façon c'est en effet ce monde que nous avons perdu et sans lequel il n'y aurait pas même de volonté de mémoire et là où vous avez raison aussi c'est d'évoquer Lévi-Strauss dont l'ambition m'habite si j'ose dire à défaut de l'égaler évidemment et qui est une ambition en effet fortement ethnologique qui a une dimension dans cette histoire de lieu de mémoire puissamment ethnologique mais d'une ethnologie qui est très particulière parce que l'ethnologie disons classique ou lévi-straussienne elle s'applique comme vous le dites au nambiquara c'est à dire à l'autre or cet autre est nous et tout le problème est là je pense d'ailleurs que le risque d'ambiguïté nationale dont nous parlions ou nationaliste dont nous parlions est lié un petit peu à ce problème de l'ethnologie à savoir que c'est très difficile et Lévi-Strauss lui-même puisque vous en parlez je crois à une page une fois là-dessus où il explique qu'il est très difficile de faire la part quand un savant analyse un mythe de ce qu'il le tue ou le ravive est-ce qu'il contribue à en faire comme un papillon qu'on épingle et qu'on met dans un musée ou est-ce qu'il contribue à sa manière inévitablement à le revitaliser alors quand pour la première fois un historien dans les lieux de mémoire qui est Girardet ou dans un autre cas Vauvel fait l'histoire des trois couleurs du drapeau tricolore du point de vue historien on peut se dire mais c'était très bien l'histoire du drapeau tricolore bizarrement n'a jamais été faite c'est quand même un peu bizarre pourquoi ? parce que nous vivons dedans parce que c'est notre habitus si j'ose dire vous avez une histoire du drapeau blanc vous avez une histoire du drapeau noir vous avez une histoire du drapeau rouge vous n'aviez pas de vraie histoire des trois couleurs à part disons quelques généraux nationalistes pendant la guerre de 1914 qui avaient élucubré des petites choses il a fallu attendre Girardet pour bizarrement faire l'ébauche d'un début dans la république des trois couleurs vous n'aviez pas d'histoire de la marseillaise c'est quand même assez bizarre vous aviez des histoires de la France par les chansons vous aviez l'histoire de Saïra vous avez l'histoire de la Carmagnol de l'international bizarrement pas d'histoire de la marseillaise sauf aussi un petit début d'analyse par le musicographe de la garde républicaine mais pas il a fallu Vauvel pour faire que je lui demande toujours dans la république pour faire l'histoire de la marseillaise alors vous voyez le problème que je pose c'est évident que c'est intéressant on peut pas dire et que ça mérite d'être fait si on vient vous dire après ça c'est très nationaliste de vouloir faire l'histoire de la marseillaise et du drapeau français quelle réponse faut-il donner non à coup sûr inévitablement est-ce qu'on en parle et n'est-ce pas le seul moyen de revitaliser à l'égard de quoi on a un sentiment à moitié mort à moitié désuet à moitié problématique alors c'est là pour répondre à votre problème ethnologique si vous voulez ce que j'aurais voulu dire c'est évident que c'est de l'ethnologie historique c'est évident aussi que ça ranime que ça célèbre alors que ça veut être le contraire de la célébration que ça recèle en soi quelque chose qui est d'ordre commémoratif alors que ça voudrait être fondamentalement anticommémoratif croyez-vous qu'une psychanalyse vous enlève et votre passé et votre avenir il vous rend votre passé et vous donne votre avenir c'est ça le but d'une psychanalyse théoriquement mais en soi elle consiste quand même à vous ramener à votre à vos souvenirs les plus intimes d'une enfance totalement dépassée qui vous donne pendant des années le sentiment de piétiner dans votre défecation infantile ou presque c'est la même chose quand vous faites une entreprise du style historien des lieux de mémoire je crois que c'est au contraire que la libération de l'avenir passe par la maîtrise du passé et que la maîtrise du passé passe par sa connaissance et sa repossession par conséquent je crois profondément que c'est l'inverse c'est encore un des moyens de nous préparer croyez-vous que ce soit par hasard que ces livres soient nés l'année de l'Europe si j'ose dire ou soient nés sans qu'on l'ait voulu mais ça coïncide évidemment avec une ouverture internationale et ça correspond à une volonté de comparatiste là où vous avez raison c'est que c'est une recherche du singulier c'est une profonde recherche du singulier et que c'est en même temps je pense appuyer sur l'idée que cet approfondissement du particulier est probablement la seule voie d'accès vers ce qui nous reste d'universel écoutez dans la dernière partie là ah ben non elle n'est pas là bon de l'archive à l'emblème je me suis beaucoup posé évidemment je me suis quand même beaucoup cassé la tête pour essayer de donner à l'ensemble qui est monumental je c'est vrai et un peu terrifiant si vous voulez du sens il pourrait y en avoir un autre mais celui qui y est je le défends c'est ça que je veux dire bon alors dans les symboles je me suis beaucoup demandé ils sont innombrables la notion même pouvait être généralisée il y a des lieux de mémoire régionaux il pourrait y avoir d'autres lieux de mémoire nationaux alors j'en reviens à Charlemagne finalement je me suis un peu décidé à faire je reprends la rubrique enfin la section de ces identifications un emblème le coq gaulois deux devises mais fondamentales liberté égalité fraternité la France fille est née de l'église il y en a d'autres il y a la France mère des arts des lettres faisait des lois il y en a des tas qui peuvent essayer de définir la France mais ces deux là sont quand même vous le concéderez fondamental des deux France la France républicaine et la France chrétienne trois personnages Charlemagne précisément Descartes et Jeanne d'Arc vous voyez bien pourquoi Charlemagne je l'ai fait en pensant à Lavis précisément mon repoussoir si j'ose dire enfin ma référence négative d'une certaine façon bien que je vénère je veux dire c'est bon parce que Charlemagne quand il parle de la vie la vie quand il parle de Charlemagne il dit non non pas de celui-là celui-là est allemand nous celui qui est bien de chez nous c'est Ucapé donc la fondation de la France c'est Capé c'est pas Charlemagne alors ça m'a paru à l'heure de l'Europe amusant si vous voulez en plus je connaissais un historien américain qui faisait sa thèse sur Charlemagne le mythe comme Folt c'est un peu vieux c'était un moyen bon autant le saisir parce qu'il y a aussi de ça dans les lieux de mémoire des gens qui sont en train de travailler sur comme Chauvin je le saisis à la gorge alors Charlemagne et Descartes mais pas seulement parce que Descartes c'est la France pas simplement je pense parce que c'est l'occasion d'une leçon de méthode qui était un peu comme ce qu'on a fait sur Proust puisque Proust y est aussi comment se fabrique un grand philosophe si vous voulez comment comment la philosophie française a fabriqué Descartes en plus grand philosophe français et comment la philosophie française c'est surtout au 19ème siècle et en particulier la philosophie universitaire et Victor Cousin noué autour de Descartes tout entière et puis Jeanne d'Arc c'est même pas la peine d'en parler c'est de l'évidence si vous voulez alors on a pris trois personnages on aurait pu en prendre d'autres lesquels d'ailleurs pas évident c'est pas évident on aurait pu prendre Henri IV il est récupéré dans une des figures toujours la même alors après c'est quatre une devise non un emblème deux devises trois figures et quatre thèmes c'est à dire l'état le roi Paris et la langue française comme thème porteur de l'identité française et profondément imprégnateur de mémoire alors ça faisait quatre et trois sept et deux neuf et un dix ça n'est qu'une des sections de ce troisième livre on ne pouvait pas en faire plus vous voyez alors on pourrait songer à d'autres encore une fois j'essaye de justifier la logique qu'il peut y avoir encore que encore que y a-t-il des devises plus importantes y a-t-il des emblèmes plus importants y a-t-il des thèmes vraiment plus importants de l'identification nationale que le roi l'état Paris la langue il n'y en a peut-être pas tellement donc je justifierais assez fortement si vous voulez ces choix et j'en profite pour vous expliquer la logique qui me guide elle est ce qu'elle est j'ai traité comme lieu de mémoire le problème de la génération dans ses configurations de l'espace et du temps du premier volume et Thibaudet est le premier à avoir essayé de faire une histoire de la littérature à la veille de la guerre de 39 qui a été publiée après sa mort sur la notion de génération histoire de la littérature française et puis il a écrit des quantités de comment dire de d'essais psychopolitiques sur la France et en particulier ce court-essai qui s'appelle la république des professeurs et qui était la reprise parodique du titre de Alevi la république des ducs qui était l'histoire de la république entre 1870 et 1880 c'est-à-dire la période aristocratique de la ce qui n'était pas encore vraiment la république entre Sedan et la crise du 16 mai voyez-vous et Alevi a écrit une histoire très célèbre et très bonne et très belle qui s'appelle la république des ducs alors contre cette origine aristocratique de la république Thibaudet a repris le titre un peu parodiquement et pour caractériser la république intellectuelle elle a appelé la république des professeurs mais c'est presque une tradition parce que Jouvenel l'a repris ensuite et a écrit une république des camarades qui était une parodie caricaturale de la France radicale des comités la république des camarades alors vous voyez il y a toujours une tradition comme ça la république de quelque chose mais Thibaudet voilà on va peut-être en terminer avec une question qui peut nous mener loin mais on revient un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est vrai qu'on constate beaucoup que c'est du local du régional que vient l'impérieux besoin de souvenir il n'y a qu'à voir un petit peu les visites au musée enfin toutes les choses patrimoniales qu'on voit ne serait-ce que dans notre région alors que pendant longtemps le particularisme régional entre guillemets a été combattu au nom même de l'identité nationale alors comment est-ce que vous expliquez comment vous comprenez ce paradoxe je le constate plus que je le comprends et je le constate qu'il est mal vécu heureusement je n'ai pas à le résoudre mais à le constater seulement c'est évident que la France vit pour la première fois une identification d'elle-même à travers le local le régional le non le non centralisé qu'elle vit alors que toute sa tradition jacobine centralisatrice a vécu au contraire l'identification d'elle-même comme une éradication des particularismes qu'ils soient régionaux qu'ils soient linguistiques qu'ils soient de toute nature et ça a été quand même ça assez largement encore que dans les sociétés savantes du 19ème siècle c'est plutôt été déjà mais comme une marque de conservatisme ou d'aristocratisme ou de fronde ou d'ancien régime un recueil aujourd'hui redécouvert des richesses régionales et donc une sorte d'exaltation du particularisme mais c'est un fait que nous vivons aujourd'hui au contraire une sorte de quête de soit à travers le particularisme local à travers la richesse plurielle et infiniment pluraliste de la France ou de ses régions avec plus encore que la décentralisation la décentralisation elle-même étant une notion très ambigüe dont on ne sait pas si elle est simplement déconcentration ou vraie décentralisation mais dans le sillage de ce mouvement encore on vit une exaltation du local si j'ose dire vraiment du local au sens fort du mot c'est pour ça que je préférerais presque le mot local au mot régional parce que le mot régional renvoie à quelque chose encore de centralisateur de périphérique la région c'est presque périphérique par rapport à l'idée d'un centre tandis que le local est éclaté complètement est vraiment éclaté alors on vit cette réidentification de soi à travers une explosion d'attachement à toutes les formes du particularisme qui est très nouvelle tout à fait nouvelle et dont chacun sait que nous ne savons pas comment ou ce qu'il en sortira et sous quelle forme l'ensemble France conservera une vraie signification et ça me donne l'occasion de dire au fond ce que j'aurais dû vous dire depuis une heure c'est-à-dire l'essentiel à savoir que ce qui fait évidemment le nerf de cette entreprise c'est une définition purement symbolique de la France c'est ça que les gens le ressentent pour ça qu'ils le ressentent comme une histoire je crois c'est dans la mesure où le lieu de mémoire est elle-même une notion symbolique ce que j'ai essayé de vous dire la France qu'elle permet de saisir cette notion est une France purement symbolique et à cet égard une France obligatoirement conflictuelle dans la mesure où tout symbole est l'objet d'une appropriation par des groupes différents qu'il est par définition disputé sans quoi il ne serait pas symbole qu'il est vécu à la fois comme collectif et comme particulier bref qu'il est objet de litige il est objet de dispute dans la mesure où il est symbole et que c'est ça je pense qui fait l'intérêt et le nerf intellectuel de cette entreprise c'est la volonté de saisir la France à travers mille et un objets symboliques dans la mesure où elle n'est plus aujourd'hui saisissable elle-même que comme une réalité symbolique elle ne l'est plus comme une réalité de souveraineté traditionnelle elle ne l'est plus comme un territoire de gouvernement ou de commandement central elle ne l'est plus comme l'unité d'une histoire qui serait racontable depuis vers Saint-Gétorix jusqu'à l'Empire colonial ou jusqu'à Jules Ferry et jusqu'à nous elle n'est plus une sorte de continuité facilement racontable elle est une réalité dont nous sentons tous l'existence évidente à laquelle nous sentons vivement se réactiver une sorte d'appartenance ambigu mais dont il est impossible de dire qu'elle est réductible à des réalités purement assignables vous voyez qu'elle soit d'ordre économique ces réalités qu'elle soit d'ordre purement social qu'elle soit d'ordre purement historique qu'elle soit d'ordre purement mécanique alors je crois que c'est cette volonté de saisie symbolique qui donne du sens à cette entreprise et je pense que c'est ce que les gens ont senti à sa lecture des France que la France était cette réalité symbolique que tout le monde s'appropriait qui n'était à personne et qui était à tout le monde et que tout le monde se disputait et qui n'était plus saisissable qu'à travers ces objets symboliques que toute l'entreprise essaye de saisir dont elle essaye de faire l'inventaire et qu'elle essaye de classer que c'est comme un sac de billes si j'ose dire ou de grenades si vous préférez c'est à dire que c'est la signification symbolique du tout qui donne rétrospectivement à la nation et à la république la justification symbolique de cet instrument de pénétration qui a été les lieux de mémoire et je crois que c'est pour ça que la mayonnaise prend c'est si vous voulez c'est que ça n'apparaît pas comme la fin poussive et interminable d'une entreprise dont on avait compris l'objet mais que ça apparaît au contraire comme une photo qui tout d'un coup de négatif devient positive et où la définition symbolique du tout donne son sens à chacun des symboles qui la constituent je m'en explique très longuement dans l'introduction puisque je parle de ce livre d'Eric Hobsbawm et de Terence Ranger qui a un objet qui est à la fois comme vous le dites très anglais et très limité il est fait de quatre essais l'un sur la couronne l'autre sur l'Ecosse le troisième sur l'Empire des Indes et le quatrième je me souviens plus sur quoi pour tout vous dire qui a pour objet cette idée ça s'appelle The Invention of Tradition c'est-à-dire comment ce que l'on vit comme une tradition de tout temps est au contraire une tradition très récente d'une certaine façon c'est ce qu'on a voulu faire dans le volume Tradition vous verrez au milieu des trois volumes mais ça a beaucoup moins de sens en France de faire ça que ça n'en a en Angleterre parce que l'Angleterre comme vous le dites justement c'est le pays qui vit sur l'idée de sa propre tradition alors que nous je pense que vous avez raison de dire que c'est un écho lointain j'en parle et le compare dans l'introduction générale des deux livres les Anglais ont la tradition nous nous avons la mémoire je crois que les Français entretiennent avec leur propre passé avec le thème de la mémoire un rapport très particulier qui tient d'une part à l'antiquité de l'histoire de la France et à sa continuité exceptionnelle qui tient d'autre part à la rupture de la radicalité révolutionnaire ou à la radicalité de la rupture révolutionnaire qui tient au rôle de l'État et de sa propagande historienne qui tient à ce que j'ai essayé de décrire qui se passe depuis 20 ans et dans la France et dans quoi la France bascule c'est-à-dire dans l'empire de la mémoire qui tient à la richesse de son répertoire historique plus vaste ou assez vaste plus vaste que beaucoup mais vous avez raison de parler de l'Angleterre ce serait probablement le seul pays où une entreprise vaguement comparable serait possible elle ne le serait probablement pas avec d'autres pays et c'est une notion qui est probablement peu exportable celle de nos lieux de mémoire en revanche elle l'est probablement pour l'Angleterre et cet court essai de l'histoire de l'Evanation de la Tradition est un des trucs qui m'a inspiré auquel j'ai pensé en commençant les lieux de mémoire bien sûr les thèses on peut tout faire la notion de lieu de mémoire c'est comme la notion d'événement si vous voulez c'est une notion qui est à la fois aussi cernable et aussi ambigu donc tout pourrait être lieu de mémoire mais au sens étroit du mot je ne sais pas honnêtement je ne sais pas je pense que des thèmes comme ceux de l'Antiquité par exemple seraient de maniement très intéressants et comparatifs qu'ils existent très fortement pour la tradition italienne qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr et c'est une des choses qui m'a beaucoup frappé en faisant ce bouquin j'ai cherché des lieux de mémoire de l'Antiquité par exemple chez nous il y a 50 ans si on avait fait ce bouquin il aurait évidemment fallu faire comme lieu de mémoire la querelle du latin c'est évident aujourd'hui non c'est plus une querelle et ça n'existe plus vraiment donc entre les deux pays il y a il y a des thèmes comme ceux de l'Antiquité mais certainement qui seraient des lieux de mémoire pour l'Italie disons et qui ne le sont je crois pas vraiment pour la France jusqu'où peut aller l'exportation de cette notion sa utilisation comparative c'est une question ouverte très intéressante sur laquelle je crois beaucoup d'historiens étrangers s'interrogent un peu déjà et qui mériterait qu'on fasse un colloque si j'ose dire pour nous interroger et interroger nos voisins étrangers sur ce que serait leur lieu de mémoire sur est-ce que la notion leur est utile ou ne peut pas leur être utile la question est ouverte à mon avis et je n'ai pas de réponse ferme et définitive il y a eu un colloque comme ça par exemple au Pays-Bas à Amsterdam il va y avoir un livre il y a un livre très intéressant qui très franchement s'inspire des lieux de mémoire ils le disent très franchement dès le début sur les pays de l'Europe de l'Est peut-être certains d'entre vous le connaissent-ils ce sont des journalistes qui ont fait un livre collectif qui s'appelle à l'Est la mémoire retrouvée et qui utilise très exactement cette notion de lieu de mémoire avec le cimetière de Prague le musée de Budapest vous voyez qui essayent de trouver c'est très intéressant ça a apparu il y a deux ans à la découverte c'est un livre collectif avec le principal qui s'appelle Brossat le journaliste qui a fait ça il y a une équipe qui travaille à Salamanque sur les lieux de la mémoire franquiste je ne suis pas sûr que ça aille très loin si vous voulez il y a eu en Amérique un autre livre vous parliez de The Invention of Tradition il y a un livre qui est très intéressant je ne sais pas si vous le connaissez de Michael Kamen pour l'Amérique qui s'appelle Mystic Chords of Memory c'est-à-dire les cordes mystiques de la mémoire américaine et le problème est d'autant plus intéressant qu'en Amérique on est devant un pays dont le modèle du rapport au passé est radicalement différent de celui de l'Europe et en particulier de la France alors c'est incontestable qu'il se fait des choses vous voyez ici ou là jusqu'où l'opérabilité enfin l'utilisation possible de cette notion peut être faite dans d'autres pays que le contexte français je ne le sais pas moi-même vous trouverez d'ailleurs dans le livre sur la Bretagne au moins l'histoire du Barzaz-Breiz qui est on a pris deux deux exemples de construction d'identité régionale l'une avec la Bretagne à travers le Barzaz-Breiz l'autre avec la Provence à travers le Félibrige qui est très mal connu on n'en a fait que deux mais c'est évident que Basque ou quel était l'autre breton vous le trouverez si j'ose dire dans les lieux de mémoire donc oui c'est clair bien on va peut-être s'en tenir là dans la mesure où Pierre Nora reste à votre disposition pas trop trop longtemps parce qu'il a un taxi à prendre à huit heures on va tous le remercier de de cette conférence très intéressante merci merci Applaudissements